La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, BRVM, a fait le point de la semaine du 1er au 5 juin 2020. Pour cette période les investisseurs sont optimistes quant au premier signe de reprise. Si de sous l'analyse. 1. Au plan international. La période a été marquée par un certain nombre de bonnes nouvelles ayant permis d'éclaircir l'horizon pour les investisseurs. Aux Etats-Unis d'abord, ou malgré les importants mouvements sociaux, les perspectives économiques se sont encore améliorées avec notamment un rapport sur l'emploi du mois de mai qui a agréablement surpris les analystes. En effet, les données publiées font état de la création de 2,5 millions d'emplois. Cette évolution positive est principalement le fruit de la réouverture, à divers degrés, de tous les Etats fédéraux, ayant permis la hausse des embauches notamment dans les secteurs les plus touchés par la crise telle que la restauration, 1,4 millions d'emplois créés, la construction, 464 000, ou encore le commerce de détail, 368 000. A l'arrivée, le taux de chômage est retombé à 13,3%, tandis que les économistes anticipaient un bond à 19%. En Europe, c'est la banque centrale qui a fait le bonheur des marchés, avec le renforcement de son programme d'urgence en soutien aux économies de la zone euro. Ainsi, l'APSA a annoncé 600 milliards d'euros supplémentaires, portant l'enveloppe totale à 350 milliards. En outre, la durée du programme d'injection de liquidités a été prolongée jusqu'à juin 2021, contre décembre 2020 annoncé précédemment. Sur le plan des matières premières, l'on notera la réunion des pays membres de l'OP+, soit les principaux pays exportateurs de pétrole, à l'issue de laquelle la première phase du pacte de réduction de la production, ajustement de l'ordre de 9,7 millions de barils par jour, a été prolongée jusqu'à la fin du mois de juin. La perspective de cet accord a d'or et déjà été bénéfique aux cours internationaux d'Opétrole, puisque les cours du Brun, références internationales, ont bondi de 18% sur la semaine. Au niveau des marchés financiers, les anticipations optimistes des intervenants ont ainsi été confirmées par le redémarrage des économies développées, sur fond de ralentissement des nouvelles infections dues au coronavirus. Les principales bourses mondiales ont enregistré des performances une nouvelle fois solides, principalement portées par les valeurs cycliques, durement touchées par la crise, telles que les compagnies aériennes ou encore les constructeurs automobiles. 2. Au plan régional En zone humoire, le redémarrage des économies est également en bonne marche et les autorités envisagent la réouverture des frontières. En effet, au cours d'une réunion rassemblant les ministres en charge des transports des pays de la zone, le principe d'une réouverture concertée a été retenu, et ce dès que possible. Les valeurs cotées sur le marché financier régional ont, quant à elles, poursuivi leur rebond avec une nouvelle performance hebdomadaire solide. Les indices BRVM 10 et BRVM Composite ont enregistré des gains respectifs de 2,98% et de 2,81%. Tous les secteurs du marché se sont affichés en hausse, à l'exception des transports. Ces contre-performances, sont principalement dues à des prises de bénéfices opérées par les investisseurs. Ainsi les baisses enregistrées par les titres Sucrivoir-4,55%, Air Liquide-6-4,76%, CFAO-6-4,88%, Essicable-5,03%, font suite à des gains importants engrangés au cours des semaines précédentes. En ce qui concerne l'action Bollor Transport et Logistics si, le repli de 7,14% constitue une poursuite de la tendance baissière enclenchée au début du mois de mai, alors que les investisseurs prenaient la mesure des impacts de la pandémie de COVID-19 sur les activités de la firme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !